Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée et de belles vacances. Et oui, fini les congés, fini le soleil, fini tout ça, tout ça. Mais moi j'étais au charbon, moi, tout l'été, j'ai pas bougé les frérots, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Malgré l'actualité personnelle sur tout ce que j'ai pu dévoiler sur les précédentes vidéos, si vous les avez ratés, je vous invite à aller les regarder. Petite relance cette semaine, mais positif, je reste positif parce que ça a fait bouger pas mal de choses et surtout la communauté a répondu présente, je vais vous expliquer ça dans l'actu. Vous avez tous les sujets dans la description comme d'habitude. Et comme un imbécile, avec un petit peu tous ces problèmes personnels que j'ai fait ressortir ces quelques vidéos, j'ai complètement oublié d'offrir des codes Skin Baron dans les commentaires. Donc je vais vous en offrir 5, 5 dans cette vidéo que je tirerai. Donc faites-vous plaisir les amis et merci infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Donc cette semaine, j'ai eu un peu de relance, mais là c'était à mon égard cette fois. Des gens ont trouvé mon numéro et j'ai dû supprimer un tweet. Comme j'ai dit, j'ai supprimé le tweet d'hier sur les appels et le harcèlement que j'avais reçu parce qu'en fait, j'ai flouté le numéro qui m'appelait parmi d'autres qui étaient masqués bien entendu. Et il y avait des gens qui allaient sur Photoshop, qui arrivaient avec un petit outil à faire ressortir le numéro. Donc j'ai dû supprimer. Et ça, c'était vendredi soir après la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Et tout le week-end, ça a continué avec des appels encore et encore et encore et encore. Et justement, à la suite des vidéos, et donc là, c'est mon numéro et tout le bordel, donc ça continue, voilà les appels et tout. J'ai eu des gens de la communauté qui ont répondu présent, notamment des gens qui sont consultants dans la cybersécurité et qui m'ont permis un petit peu de sécuriser pas mal de choses et de filtrer des appels comme ça. Donc merci à eux. Il y a également deux gendarmes. Il y en a un qui m'a envoyé un commentaire me donnant des conseils et une petite démarche un petit peu à suivre. Et un qui s'est porté volontaire, donc qui n'est pas sur Marseille, mais qui s'est porté volontaire pour justement constituer un dossier et le transmettre à des collègues à lui qui sont justement ici. Donc je vais m'en occuper cette semaine et la semaine prochaine pour justement déposer plainte et faire avancer un peu plus les choses. Je ne sais pas si c'est parce que, entre guillemets, je suis un peu connu et que j'ai ce privilège-là d'avoir eu des gens bienveillants. J'ose espérer qu'on est encore dans un monde où la générosité, le savoir-vivre, le civisme, l'entraide un petit peu, est prônée un peu à gauche et à droite et qu'on est tous capables de s'aider les uns les autres, comme là ça a été le cas pour moi. Si vous subissez quelconque forme d'injustice, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Vous le savez que depuis des années, j'ai toujours mis en avant le contenu de la communauté qui m'a toujours soutenu pour essayer de venir en aide à tout le monde, même des gens de la scène professionnelle avec qui j'ai joué, des inconnus que j'ai voulu monter vers le haut et ce genre de choses. Je me suis toujours porté volontaire, moi, pour transmettre des bonnes choses, même si, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, j'ai eu mes torts, j'ai été poussé par l'orgueil des fois, j'ai été poussé par la frustration, la colère. On est tous imparfaits, j'ai envie de dire, et on commet tous des erreurs. Mais dans tous les cas, je pense être quelqu'un de plutôt bienveillant, avec un grand cœur et j'ose espérer que la majorité d'entre nous est de ce genre de personnes, tout simplement. Donc je ne parlerai plus de ces sujets puants, sauf s'il y a un rebondissement rocambolesque. Mais sachez que là, c'est justice, j'ai un avocat aussi, j'ai mon avocat justement qui constitue le truc à propos des violeurs, des tournements de mineurs et tout, des sujets très graves, parce que, comme j'ai dit, là, c'est des sujets très pointilleux et qu'il faut manipuler avec beaucoup de rigueur. Et moi, je ne suis pas justicier, enquêteur, policier, juriste, donc il faut faire ça d'une belle manière. En tout cas, on a fait bouger pas mal de choses, merci infiniment à tous. Mes frérots, on va commencer cette actu, et oui, parce qu'en tant que suceur de skin CSGO, qui n'est pas fan de skin CSGO ? Voilà, c'est notre petit échappatoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On met de l'argent dans les skins et on est passionné et on kiffe. Et là, il y a un fan qui a fait un truc absolument incroyable et je veux le montrer, tout simplement. Voilà, un petit kiff, regardez-moi ce combo de skin qu'il a créé, avec des gants comme ça et une M9 du plus bel effet, avec un petit dégradé de couleurs et tout plutôt stylé. La communauté est capable de faire des trucs absolument exceptionnels et j'en suis ravi. Sachez que si ça, ça sort, j'achète. Il faut le dire, il faut le dire les gars, on kiffe des skins, on kiffe des skins. Et n'oubliez pas de passer par mon lien skin baron si vous achetez des skins. C'est un site qui est moins cher que Steam et vous pouvez revendre votre inventaire dessus. Je l'ai pas mal utilisé plusieurs fois, ça m'a pas mal aidé les gars. Les frérots, sujet très, très tatillon. Et je suis très content que justement, il y ait un effet levier qui vient de se passer sur Internet et que ça a éclaboussé un petit peu dans le monde de Counter-Strike. Une affaire un petit peu de corruption, de vente d'élo sur Faceit et ce genre de choses, avec des admins totalement dégueulasses. Donc je suis content que justement, ça fasse un petit peu actualité pour parler aussi de mon expérience personnelle. Parce que malheureusement, il y a quelques années, que voulez-vous que je vous dise, on n'était pas là à screener à droite, à screener à gauche, à enregistrer des conversations et à vouloir descendre les gens dans cette cancel culture-là que tout le monde voit un petit peu à droite et à gauche aujourd'hui, le jeu des réseaux sociaux. C'est ça, c'est trouver l'erreur quelque part, trouver un comportement négatif à gauche ou à droite et essayer de descendre les gens. Alors là, pour le coup, c'est mérité, bien évidemment. Mais avant, ce n'était pas ça et il m'est arrivé des tonnes de trucs sur Faceit, notamment quand j'étais sur le circuit FPL pendant deux ans et demi, trois ans. Et pour le coup, il y a eu pas mal de corruption. Et je vais en parler en m'appuyant justement sur ce fait d'actualité où un groupe d'admins sont tombés justement parce qu'ils vendaient de l'élo. Et on peut voir que là, c'est par exemple un mec qui a 3000 d'élo. Il faut savoir qu'il y a plusieurs joueurs justement qui en ont bénéficié. Des russes, bien évidemment, ou de la communauté CIS en tout cas, parce que les admins sont également de la communauté CIS et des Balkans aussi. Des régions donc Serbie, Kosovo, Bosnie et ce genre de choses. Albanie également. Et donc, là, on peut voir un historique de game avec le plus d'élo. Regardez, plus 200 d'élo. C'est bizarre ça. Le monsieur, il prend plus 200 d'élo. Eh bien, figurez-vous que, en gros, des joueurs se sont amusés à payer des admins pour dire « Ah bah là, si on gagne la game, au lieu de prendre plus 10, plus 15, plus 20 d'élo, tu nous mets plus 200 frérot. » Et comme je vous l'avais expliqué dans des vidéos précédentes, et donc je vais faire le rappel, aujourd'hui, la doctrine un petit peu qu'il y a sur Counter-Strike, c'est que Face It, c'est le CV des joueurs et se base sur les statistiques de leur fiche de joueurs en fait. Avant, la génération dont je fais partie, si tu pouvais avoir 45 000 d'élo, avoir 30 de moyenne de kill, 1,98 de ratio, ce que tu veux, de moyenne, tu étais un noob, tu étais un putain d'onliner, tu étais un gros noobard de mec qui était fort sur Internet et qui devait aller faire ses preuves en LAN. Quand bien même tu avais fait des LAN, c'est quelle LAN tu as fait ? Tu as gagné quoi ? Des LAN, après c'est le prestige. Même quand tu as gagné des LAN, après on dit « Est-ce que tu as fait des scènes ? Est-ce que tu as joué des Coupes de France ? Des Coupes de je ne sais pas quoi ? » Ça, c'était un peu la génération dont je faisais partie et où justement personne n'accordait aucune importance à l'élo et au rank et ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Alors, ce n'est pas pour bien, moins bien, c'était mieux avant et ce genre de choses. Aujourd'hui, le circuit professionnel, il est compliqué pour les amateurs et les semi-pros. Il y a de moins en moins de LAN et ce genre justement de comportement, ça existe. On peut voir les matchs sur d'autres gens et les gars, on parle de 4 000 délots. On parle de mecs à 4 000 délots, niveau 10 et ce genre de choses. Donc, c'est bien pour vous montrer que ceux qui font ça, c'est pour constituer un CV pour justement gonfler leurs statistiques et qu'ils soient scoutés par des académies, par des clubs et justement intégrer le circuit professionnel en vendant leur CV de cette manière. Et c'est réel. Donc là, les admins ont été bannis de FaceIt et les joueurs également pour une durée de 3 à 6 mois. Que voulez-vous que je vous dise ? Je trouve ça totalement honteux parce que dans tous les cas, ils se sont fait des copains, ils vont réintégrer le circuit tôt ou tard. Alors attention, ce n'est pas la peine de mort, on ne va pas non plus les bann à vie du circuit pour des conneries comme ça, ça peut être une erreur et ce genre de choses. Mais c'est juste pour vous dire qu'on va découvrir ce genre de trucs de plus en plus constamment. Maintenant, je vais vous donner moi mon expérience personnelle quand j'étais sur le circuit FPL. Il faut savoir que quand j'étais sur le circuit FPL, j'avais des game cancel comme ça, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'un admin, en FPL, il était pote avec un joueur et ce genre de choses. D'un coup, il y a un mec qui crache, il a un problème de co, bizarrement, on met le pistolet, on met le premier round armé, il y a 4-0, boum, il met pause, il déco, il reco, la game est cancel. Moi, ça m'est déjà arrivé, je n'avais jamais eu de game cancel. J'ai déjà fait appel à des admins, jamais j'ai eu, entre guillemets, gain de cause quand il y a eu du racisme, quand il y a eu des insultes, quand il y a eu du harcèlement de ouf sur FPL parce que tu es français. C'est une grosse communauté russophone, ou CIS en tout cas. Et donc, quand tu es français, il n'y a aucun déjà joueur de la scène française qui grindait la FPL et ce genre de choses, et le circuit FPL. Donc, on était minoritaires, j'étais littéralement le seul à le faire. Et je grindais, notamment en duo, pendant une période, avec Kéoz, et ça lui a permis de monter justement en FPL. J'étais dans le top 10 tous les mois, pendant plusieurs années, qualif FPL constamment, où on échouait bien évidemment, parce que c'est quand même très très dur, il ne faut pas l'oublier, et surtout c'est jouer le week-end, et moi le week-end, que voulez-vous que je vous dise ? J'étais plutôt en famille, plutôt que d'être sur le PC, certaines qualifs, donc je ne faisais même pas la qualif, où je ne faisais que quelques matchs le soir, donc ce n'était pas assez pour justement passer en FPL. Mais c'est juste pour vous expliquer que, voilà, dans mes souvenirs, ce genre de favoritisme, de corruption peut-être et tout, c'est le cas. Et encore à l'heure actuelle, il faut savoir que la scène française, le circuit français, le nombre de représentants français sur le circuit, en Face It et ce genre de choses, il est quasi inexistant, je ne vais même pas dire minoritaire, mais genre quasi inexistant, et qu'il y a un favoritisme énorme, énorme, de chez énorme. Il n'y a qu'à voir les joueurs qui sont français invités en FPL, il y en a très peu, ou en FPLC, il y en a très peu aussi, alors que, entre guillemets, des pépites et des joueurs qui font partie d'autres pays, d'autres nations, sont invités quasi tous les mois, et c'est systématiquement des joueurs d'un profil différent que celui des Français, ou plutôt similaire à celui des Français, mais d'une nationalité différente. Alors, je l'ai déjà expliqué en live, et je vais permettre d'immortaliser ce moment-là en expliquant aussi que c'est totalement la faute des Français, parce qu'ils ont toujours boudé le circuit français, et que ça, c'est la faute de nos joueurs professionnels qui ont été dominants pendant une période sur la scène professionnelle, et qui ont tout simplement toisé, snobé, mis de côté le circuit FPL. Et là, je m'adresse à Existence, à NBK, à Shox, à RPK, à Apex, à Smith, à plein de joueurs comme ça, qui n'ont jamais, 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 jamais grind la FPL quand ces mecs-là étaient contenders pour gagner des titres majors de Counter-Strike et ce genre de choses. Ils n'ont jamais mis en avant ce circuit, donc peut-être qu'il y a un peu de ressentiment, de rancune et de vengeance parmi les propriétaires du circuit et les admins du circuit à l'égard des Français. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, c'est l'explication que j'en fais. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Et je sais qu'on leur a demandé plusieurs fois de jouer de ouf sur le circuit et tout le bordel. Ils y vont quelques fois, mais ce n'est pas des grinders. On n'a pas une nation de puggeurs, on n'a pas une nation de gens qui grind le pug, donc les ranked, les games comme ça en solo queue en France. C'est extrêmement rare. On déteste ça en France. Le pug, ce n'est pas du tout une nation de puggeurs. C'est en train de changer justement avec l'influence internationale autour du pug et notamment le circuit Faceit et le circuit FPL et ce genre de choses et où la nouvelle génération, elle, est un peu plus active que la nôtre dessus. Moi, j'ai toujours été actif sur le circuit, mais moi, c'est peut-être parce que je streamais. Je stream 8h, 9h par jour. Je proposais de la FPL, de la FPL-C, des qualifications, ce genre de choses. J'ai mis des replays sur YouTube et tout. Donc moi, c'était aussi me permettre aux gens de voir le circuit professionnel, mettre en avant le bon niveau et ce genre de choses. Donc, j'étais aussi, moi, poussé pour le faire. Petite parenthèse rapide sur l'état de santé un petit peu du pug, de la ranquette, du MM, de Faceit. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, je trouve que ça se dégrade fortement. J'ai de la toxicité 99% de mes games avant même que les games ne commencent. Je ne sais pas si c'est à la mode ou quoi que ce soit. J'ai fait un petit Faceit et je l'ai fait en plus en live. Ce n'est pas genre j'en ai fait un et je vous le montre. Là, c'est juste que c'est un cas encore plus extrême que ce que j'ai d'habitude. Mais déjà, dans le lobby, boum, il y a un mec, par exemple, il tape point d'exclamation GG dès le lobby sur Faceit parce qu'en fait, il est tombé dans une game où il n'est pas content. Lui, il a 4800 délots. Donc ça, c'est un mec avec qui j'ai joué justement. Et le mec, il a give up dès le lobby parce que dans notre équipe, il y avait, par exemple, des mecs à 2800 délots et où il était un peu en dessous. Donc, je ne sais pas si vous avez ce genre de choses, mais là, le mec a quasiment 5000 délots et on est sur une mentalité d'énormes mecs qui give up. Ça veut dire que tu perds le knife, tu commences en terreau, ça rage. Tu perds le pistol, ça rage. Tu gagnes le pistol, tu prends une écho, ça rage. Et c'est déjà, entre guillemets, la descente aux enfers. Et je trouve qu'il y a une augmentation de cette toxicité complètement démesurée. Et je ne sais pas si vous, en tout cas, vous avez ce genre de choses. On va parler maintenant de Major, de Rio, de Brazil et des équipes françaises qui sont qualifiées. Donc, trois équipes avec des représentants français. Et Keos aussi, qui est dans une autre équipe. Donc, on a quatre équipes avec des représentants francophones. C'est historique, les amis. Donc, on espère que le maximum d'entre eux se qualifieront justement pour le Major et auront leur sticker. Voici les équipes qualifiées pour l'Europe, pour l'Amérique et pour l'Asie. Il y a eu pas mal de, je ne sais pas, de polémiques à propos de l'Asie avec uniquement quatre équipes, que Valve devrait mettre plus de slots pour les Asiatiques. En tout cas, pour avoir au RMR plus d'équipes. Et notamment, peut-être doubler les slots pour justement mettre en avant cette scène asiatique qui est un peu morte. Et pour justement les mettre en avant et ce genre de choses. Donc, voici les équipes. Voici les pools qui ont été tirés. Donc, on a deux groupes pour l'Europe. Et comme vous pouvez le voir, le groupe A, il n'y a absolument aucune équipe. Chez Gamer Legion, il y a Keos. Et le groupe B, il y a Vitality, Hit et Falcon. Donc, les trois équipes avec nos représentants français sont dans le même groupe. C'est une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Il faut savoir que les slots sont chers et que potentiellement, il va y avoir du cannibalisme. Et qu'on va s'entretuer tout simplement entre français, entre francophones. Et ça, que voulez-vous que je vous dise ? Ça me fait un petit peu mal au cœur, les amis. Mais on va soutenir quand même toutes les équipes. On espère que le maximum d'entre nous franchiront cette étape pour se qualifier sur la suite du tournoi. Et donc, directement au Major avec le sticker, les autographes et donc le Main Event. La qualif aura lieu à Malte. Et les qualifiés partiront au Brésil pour jouer le Major. Apex kick potentiellement. Fin de son contrat, 6 step-up pas 2023. Selon Pimp, analyste de renommée internationale. C'est un titulaire indiscutable de tous les desks des événements Counter-Strike dans le monde. Ancien joueur professionnel de la scène danoise. Ayant participé à de multiples majors, etc. Un petit peu dur, j'ai envie de dire. Le commentaire. Donc, voici la liste. Il a fait une liste de gens qui pourraient tout simplement être kickés si les mecs ne se réveillaient pas. et ce genre de choses. Je suis plutôt d'accord avec la liste, pour être honnête. Notamment avec Essetag. Chez Nip, je pense qu'il va y avoir un retour tout simplement avec des Danois. Tout simplement. Somdayang. Tout simplement parce que, même s'il est bon avec Navi, il n'a toujours pas été définitivement et de manière permanente signé sous contrat et ce genre de choses. Ce qui veut laisser planer le doute. Xipnix, on a envie de le dégager depuis pas mal de temps parce qu'il underperforme et ce genre de choses. Donc, on en est là. Mouze avec Dexter parce que, voilà, manque de firepower ou je ne sais quoi. Mais je trouve que là aussi, il délire complètement. Leader in game, c'est assez cher, c'est assez précieux et ce genre de choses aujourd'hui. Et donc, Dexter avec Mouze font un très bon travail. Et eux, ils sont dans une idéologie, dans une physionomie de construire sur du long terme, de bâtir une équipe de jeunes et de les construire individuellement au sein du collectif pour justement les faire briller et après faire de la revente et ce genre de choses, comme ils ont pu faire avec Rops, comme ils ont pu faire avec Woxic, comme ils ont pu faire vraiment avec pas mal de Bimas, plein de joueurs comme ça, etc. Donc, eux, ils en sont là. Je ne suis pas certain. Ouxi, que voulez-vous que je vous dise ? J'ai l'impression que lui, ouais, pour le coup, il est sur la sellette. Et il a mis Apex. Il a mis Apex. Donc, dans les commentaires sur Twitter, parce que moi, j'ai tweeté ça, vous avez tous dit qu'il était complètement fou et délusionnel et ce genre de choses. Ce que je suis d'accord, en fait, parce qu'on le voit qu'aujourd'hui, un leader in game, c'est extrêmement précieux, extrêmement rare. On se tournerait vers qui si on kickait Apex chez Vitality ? Deuxièmement, il fait son job. Donc là, depuis justement l'apport de Spanx, on va parler de l'ESL Pro League et les résumés. On voit qu'Apex, il est catastrophique en termes de statistiques. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je veux d'Apex. Je veux qu'il soit le plus mauvais possible individuellement pour être le meilleur possible pour son collectif. J'en ai rien à foutre, moi, qu'Apex fasse deux kills et qu'il meurt 25 fois, si ça permet d'avoir trois mecs qui brillent dans une équipe et un électron libre. Moi, c'est le schéma de jeu que je préfère le plus être mis en avant depuis plusieurs années. Et c'est ce que j'apprécie. Je n'appréciais pas, moi, pour le coup, vous le savez, l'année dernière avec Kyogin, où Apex était très bon individuellement et il était systématiquement en binôme avec Kyogin et c'était un peu sa viande. Et donc, Apex, il avait fait la meilleure saison de sa carrière, très honnêtement. Et tout le monde disait, Apex, il est trop fort individuellement et ce genre de choses. Oui, mais l'équipe était un peu en underperform et ça faisait que les autres, entre guillemets, qui étaient recrutés en guise de pépite, en guise de scoreur, ils underperformaient. Parce que c'est comme ça, la part du gâteau, elle est difficile à aller amasser à droite, à gauche et il n'y a qu'un seul mec qui peut se gaver et pas forcément de manière équitable avec tout le monde. Donc, je préfère, moi, justement, voir Apex au sacrifice, au sens de se mettre, justement, en sharpille un petit peu pour son équipe et pour le collectif et justement mettre en avant les autres. Donc, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Et surtout, on le voit qu'aujourd'hui, Apex est internationalisé, il y a la transition avec la communication, il fait vraiment très bien son travail, c'est un énorme bosseur, il a des connaissances énormes, il a une expérience folle sur la scène Counter-Strike à l'heure actuelle. C'est peut-être le joueur, j'ai envie de dire, le plus expérimenté maintenant, avec NBK, Shox, certainement. Donc, on verra, on verra. Mais le monsieur avait l'air plutôt sûr de lui. Après, il y a un petit bif, ils ont une petite embrouille, ils ne s'aiment pas trop les deux. Donc, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on va commencer maintenant avec l'ESL Pro League et justement la super performance. Et je vais vous faire une petite analyse du parcours un petit peu de Vitality. Il n'y a qu'un seul match que je n'ai pas vu parce qu'il n'y avait plus d'enjeux. Mais voici donc le top 5 des joueurs déjà de l'ESL Pro League à l'heure actuelle, enfin de la poule, c'est les phases de poule et du groupe A. On a deux joueurs Vitality dans le top 5. Donc, il y a ZeeWoo et Spenx, numéro 1 et numéro 3 là-dessus. Donc, on peut dire que c'est totalement historique. Voilà, je crois que ça n'est jamais arrivé. Soit ça n'est pas arrivé de l'histoire, soit c'est arrivé. Mais genre, il y a des années et des années et des années et des années de ça. Il me semble que ça n'est absolument jamais arrivé. Ça prouve déjà la bonne forme, le bon recrutement, le bon choix de la part de Spenx et surtout la bonne entrée en matière dans la nouvelle saison de Vitality qui fait de grandes perfs. Je vous ai mis des petits clips un petit peu pour vous remémorer ce qui s'est passé pour l'ESL Pro League. Donc, voici un petit clip de Monsieur Simple en détente. Un petit clip et on se gratte les yeux. Merci Monsieur Simple, on est costaud. On a également Apex. Et là, pour le coup, c'est motif de kick ça. Alors attention, un fail, ça arrive. Voici la godflash d'Apex. Mais écoutez la réaction des casters qui est absolument gotesque. Et bien sûr, évidemment que le rune après, ça va être le bordel. Donc, franchement, le rire, le rire des casters est colossal. Donc, voici le groupe A de l'ESL Pro League. Donc, comme d'habitude, c'est ESL, donc c'est des formats interminables avec le groupe A qui se joue pendant une semaine, le groupe B qui se joue pendant l'autre semaine et ainsi de suite. Donc, la semaine prochaine dans l'actu, je vous parlerai de la suite du tournoi et je vous rappellerai systématiquement les résultats, les résumés vite fait de ce qui s'est passé les semaines d'avant. Donc, on a Vitality qui sont premiers de groupe, 5 matchs, 5 victoires. Fnatic et Navi qui sont qualifiés. Donc, voici les 3 qualifiés avec Navi qui a été... Donc, ils ont eu 3 défaites et notamment une contre Vitality. Et c'est tout simplement historique. Navi n'avait pas perdu... Ils ont également perdu contre Endpoint. On en parlera après. Donc, d'abord, on parlera de Vitality. Donc, voici le parcours de Vitality. Les matchs qu'ils ont faits. Le seul match que moi, je n'ai pas regardé, c'était celui contre Spirit parce qu'on était qualifiés et... et qu'ils ne m'intéressaient pas forcément. Donc, on fait 2-0 contre Endpoint. Donc là, on les balaye très rapidement. Nip, on les tarte aussi. Fnatic aussi. Et là, le match, c'est Navi. C'était du costaud. Il y a eu de la bonne énergie. Je rappelle qu'au niveau du scoreboard des statistiques, tous les joueurs Vitality ont été plus ou moins bons. Sauf Apex, bien évidemment, qui est vraiment en dessous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout son rôle d'aller scorer. Et je le préfère au sacrifice. On a un Ziwoo qui a atteint un niveau qui n'avait pas atteint depuis 2019-2020, à peu près. Vraiment. Alors, je ne vais pas dire, ouais, il a eu une baisse de forme et tout, depuis machin et tout. Mais là, il a un niveau absolument stratosphérique. Et surtout, le match contre Navi était absolument exceptionnel. Donc, on perd Inferno. Ensuite, Mirage s'était tendu, même si on a dominé. Voilà, on menait 14-10, 14-11, 14-12. On s'est remonté. Et puis après, on finit 16-14. C'était plutôt sale. Sur Overpass, Apex a eu des moments clés, par exemple. Il a eu des rounds très importants. Et on l'emporte contre Navi 2 à 1. C'est historique. Ça fait depuis 2020 qu'on n'avait pas gagné contre Navi. Pire que ça, ça faisait un an et demi qu'on n'avait même pas mis une map à Navi. Donc, croyez-moi, c'était costaud. Et Navi, en parlant de Navi, les amis, on va revenir sur le groupe. On peut voir qu'ici, ils ont perdu, notamment, un match contre Endpoint. Voilà, donc c'est une équipe qui est hors top 30 HLTV à l'heure actuelle. Et ça faisait 1306 jours que Navi n'avait pas perdu contre une équipe hors top 30 HLTV. Depuis février 2019. Depuis février 2019, Navi n'avait pas perdu contre du top 30 monde. Ça veut dire que c'est une preuve de la régularité de cette équipe, de la dangerosité de cette équipe qu'est Navi de ne jamais perdre contre des petites équipes et ce genre de choses. C'est d'ailleurs tout le temps ce que j'ai reproché aux équipes françaises depuis 10 ans. Ce n'est pas Vitality, ce n'est pas G2 quand c'était français, ce n'est pas non plus Envieuse, Titan et tout avant. On a toujours été, en France, une terre d'e-sport et une terre ultra compétitive sur Counter-Strike Global Offensive. Le problème des français, c'est que, je ne sais pas, on a une fragilité contre des petites équipes à toujours se faire surprendre. Alors peut-être on est prétentieux, peut-être qu'on est arrogant, peut-être qu'on sous-estime, qu'on se laisse aller. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Il y a le fait aussi qu'une petite équipe voit une grande équipe jouer constamment et donc elle est préparée, elle a l'habitude, elle peut voir, elle sait plus ou moins quelles sont les habitudes alors qu'une grande équipe ne se prépare pas de ouf contre une petite équipe. Donc ça, ça fait partie de le fait de dire sous-estimer et ce genre de choses. Donc avant, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs, il y a des analystes, il y a des coach assistants et ce genre de choses. Il y a un staff ultra complet qui prépare les matchs au préalable. Et donc, aujourd'hui, ça arrive quand même un peu moins qu'avant. Mais aux Français, ça leur arrive quasi tout le temps. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la domination de Navi et surtout leur régularité qui est complètement folle. Donc Navi, même en période de difficulté, même s'il montre un petit peu de fragilité, se qualifie pour les playoffs. Donc maintenant, tout est à refaire et voilà, on n'en parlera plus. Ce qui m'a un petit peu étonné, moi, c'est la forme de Nip. La forme de Nip qui a été vraiment très mauvais. Spirit sont tombés contre des adversaires plus forts qu'eux. Mais franchement, ça joue vraiment bien. Magic, c'est vraiment très, très fort. J'attends mieux de Wonderful également. Magic, Patsy, vraiment, deux kings. Je ne pense pas qu'ils vont faire long feu dans cette équipe. Wonderful, le nouveau sniper qui remplace Dexter. Je suis un peu déçu. Il est bon sans être stratosphérique et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'était une belle semaine de Counter-Strike. Vitality nous a proposé du beau jeu. Ils sont très, très forts. Le duo Zewoo, Spanx, c'est vraiment deux superstars, de scoreurs, de ouf. On a un schéma tactique qui est fait pour les mettre en avant et j'apprécie ça fortement. Il n'y a plus de mésentente, de divergence d'opinion, de schéma tactique, de je ne sais pas quoi, d'Apex qui veut faire un truc, les Danois qui veulent faire un truc et ce genre de choses. Là, c'est clair. On a deux mecs pour faire les stars, deux mecs pour faire du score sur le serveur et ils le font très bien. Alors qu'avant, je ne sais pas, tu avais d'un coup Apex qui s'en sortait, puis après, c'était Dupré, puis après, c'est Magic, puis après, c'était RPK, puis Kyojin, puis Shox, puis NBK. Peu importe la période, tu n'avais jamais un schéma clair. Alors que normalement, quand tu regardes des équipes, que ce soit Phase, que ce soit Navi, que ce soit Cloud9, que ce soit Heroic, tu as systématiquement deux joueurs qui ressortent parce que c'est, entre guillemets, le schéma tactique que tout le monde utilise parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus optimisé pour justement réussir ça. Continuez de vous abonner, les amis, on passe à la suite immédiatement. On a des nouvelles de Source 2. Oui, j'en ai marre, mais que voulez-vous que je vous dise ? Je suis obligé de remettre ça sur la table. Les frérots, il se passe des trucs sur Twitter. Donc on a encore GameFollower qui justement, lui, connaît des développeurs Valve, etc. Donc vous pouvez voir qu'il a pris soin de ne pas montrer le nom Steam de la personne qui est un développeur Valve qui joue justement là à CSGO avec des petits stickers. Voilà, Conspiracy Source 2 Club avec le petit sticker trollé des 10 ans de CSGO. Mais on a des nouvelles de Source 2, les amis. On a des nouvelles de Source 2 avec justement mise à jour de Dota la semaine dernière avec des fichiers, des portabilités de Source 2, etc. Je vous mettrai le lien du tweet. Vous pouvez voir qu'il y a d'énormes choses avec des versions de machin et tout. Je ne suis pas dev, je n'y connais rien. Mais ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut nous faire ressentir, c'est que ça peut arriver. Rêvons. Rêvons, les frères. Rêvons. Rêvons. Que voulez-vous que je vous dise ? Il faut prendre du plaisir, les potes. Il faut prendre du plaisir. En parlant de plaisir, Monesi, lui, il en prend beaucoup avec le retour d'un bug, tout simplement. Vous connaissez Monesi, il est plutôt décrié à l'heure actuelle par rapport à son bug smoke qu'il avait fait au Major, je crois. Ce n'était pas au Major, c'était à Katowice, il me semble. Et les gens l'appellent Bugnazy. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu sa réputation à l'heure actuelle. Et le monsieur continue encore. Voilà. Plein stream et il nous trouve une petite mollo cheatée encore. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est en practice pour justement la montrer. Voilà. il met son repère, petite mollo. Et là, tu peux piquer dedans, tu ne brûles pas et ça te fait une one way avec les flammes et ce genre de choses. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très legit encore de faire ça. En tout cas, si vous voulez une vraie God Smoke, une vraie God Smoke et là, je pense que ça peut justement renouveler la méta et c'est quelque chose que vous, vous pourrez utiliser de manière vraiment efficace. C'est cette smoke. Alors, on peut voir qu'il vise bien l'edge, le trou dans l'arête du mur et donc s'allumer une smoke classique sur la Xbox pour justement faire le passage au niveau de la corniche. Sauf qu'en fait, ça lui fait une one way sur le mid et ça, je pense que clairement, 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 ça peut être réutilisé de ouf. Donc là, on est, et il fait son petit kill et il fait son petit kill derrière de rotation et ce genre de choses parce que bien entendu que cette routine de smoke en général, elle met les CT dans une situation de confort, enfin d'inconfort et de confort. Un inconfort parce que tu n'as plus de visu et donc tu sais que c'est passé corniche et il faut aller justement passer à gauche de la carte et tu es en situation de confort parce que tu te dis c'est smoké, il n'y a personne qui me face au niveau de la pente donc je peux faire ma rota tranquille et là, c'est ce qui s'est passé et le kill est arrivé. Donc là, on a une smoke totalement utile et j'espère que vous allez l'utiliser. Dites-moi si vous la trouvez intéressante. Vitality Academy, ça peut voir le jour. Eh oui, ça y est, Vitality vient d'annoncer son partenariat avec Faceit pour le lancement d'un hub communautaire. Attention, payant et plein de choses j'ai envie de dire décevantes. Décevantes. De mon point de vue, ça n'engagera que moi ce que je vais dire mais décevantes. Alors, il y a eu pas mal justement de polémiques là encore une fois sur Twitter avec des acteurs de la scène française notamment le président de Vacarme et d'autres acteurs de la scène qui se sont justement interrogés sur la volonté, le vrai objectif qu'il y avait derrière de ce lancement-là. Est-ce que c'était justement pour une académie ou ce genre de choses ? Donc, je vais en parler immédiatement. Déjà, je vais vous montrer le petit trailer que nous a concocté Vitality qui est plutôt cool. Alors, son minimum, peut-être que je couperai le son. Je ne sais pas s'il y a de la musique derrière mais voilà, on va éviter les droits d'auteur les frères. Je me suis inscrit sur Faceit en 2014. Voilà, donc déjà, on a un petit storytelling. C'est Zewo, le nouveau prodige de la scène française. Je pense que c'est à partir de là que je suis vraiment passé au niveau supérieur. Is he gonna try a drop 3 seconds, 2 seconds ? Oh my God ! Oh my God ! Il va être kidding ! J'ai commencé à tryer de les games sur Faceit et j'ai découvert le circuit FPL où j'ai vraiment... Voilà, voilà, je vous en mets pas plus. Voici donc le hub et ce genre de choses. Je vais vous montrer le hub, donc il est disponible pour absolument tous les levels. Donc on a le level silver du level 1 au level 4 Faceit, on a le level gold de 5 à 8, le level 8 à 10 et après on a les légendes uniquement par invitation. Il faut savoir que le hub, il est payant à hauteur de quelques euros par mois. Je crois, c'est entre 5 et 8 euros par mois selon le niveau où vous êtes et ce genre de choses. donc je vous montre là le hub. Voici le hub, voici le nombre de gens qui ont à l'heure actuelle join le truc. Donc le légende, il n'y a que 16 personnes. Le hub master, il y en a 42, 30, 35. Donc pour l'instant, je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre et payer bien évidemment. Alors là, je vais m'exprimer là-dessus. Alors moi déjà, pas content du storytelling. Faceit, ZeeWoo a été découvert sur Faceit, la FPL et tout ça. Voilà, c'est comme l'histoire d'Europe, etc. C'est faux. Robs, c'était un joueur estonien, il était déjà dans la scène T3. Après, Faceit lui a donné une plateforme. Faceit, la plateforme lui a donné un écho pour justement être connu dans le monde de YouTube, de Twitch, des highlights et du grand public. Mais sur la scène professionnelle, dans la niche, c'était déjà un joueur connu, Robs. C'est pareil avec ZeeWoo. ZeeWoo, il était déjà sur le circuit français. Il jouait chez Wixix, ensuite chez AAA, que j'ai bien évidemment battu en LAN. Je le rappelle encore une fois, pour ne pas faire oublier aux gens qu'on a joué à un très bon niveau et il m'a battu bien évidemment aussi. Mais c'était quelqu'un qui avait une promesse de succès, qui avait une promesse de réussite dans le milieu professionnel. Dans tous les cas, il a été approché justement par Apex au moment du split G2 avec Shox d'un côté et Apex de l'autre et où justement Apex voulait reformer une équipe avec lui. Ce n'est pas la FPL qui a fait quoi que ce soit. Il s'est fait vraiment connaître dans le subtop. Donc c'est le storytelling un peu qu'on a envie de créer. Moi, je le débunk tout de suite. Je ne mange pas de ce pain-là. Ça, c'est pour donner l'image que vous pouvez percer dans le circuit professionnel via les plateformes de Pug, via les plateformes Faceit et ce genre de choses en mode allez-y, payez l'abonnement tous les mois, jouez, 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 jouez. Boum, il y a une étoile qui tombe du ciel. Vous allez grinder le circuit professionnel et ce genre de choses. C'est totalement faux. Le meilleur moyen de percer à l'heure actuelle, c'est de faire une équipe et d'aller grind les fiches ESEA. C'est tout, les ligues. ESEA Open, ESEA Intermédiaire, ESEA Main, ESEA Advanced, ESEA Première, donc ESEA Challenger et l'ESL Pro League. C'est le cheminement à l'heure actuelle le plus sûr ou les qualifs justement sur Faceit. Les qualifs de Dreamhack, les qualifs des IEM, les qualifs de n'importe quel tournoi, c'est en open. Vous y allez à 5 et vous gagnez et vous percez et les gens connaissent vos dons. Ce n'est pas avec le Pug, ça va avoir l'impact d'une réputation de Pugger. Donc ça déjà, boum, je bazarde. Deuxième point, que veut faire Vitality avec ça ? Est-ce que ça va être ces only français et ce genre de choses, le legend ? Donc c'est potentiellement pour faire une académie avec une plateforme, un vivier de joueurs où ils pourront scooter. Là, tu es fort dans le hub et ce genre de choses. Tu as deux de ratio, tu as 40 kills, tu as V-Rage de bordel et ce genre de choses. Ouh là là là, il faut qu'on fasse attention à lui. On va peut-être lui payer un petit contrat, Vitality Academy, créer un truc, le faire venir au Stade de France, rencontrer l'équipe première et ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre en place, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre en place mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées à partir de ça et moi, c'est là où je suis déçu de la démarche de Vitality. C'est faire un hub face it, il n'y a rien d'innovant. Moi, j'ai créé la France Pro League, les amis, c'est moi qui ai créé la France Pro League avec justement Flickshot et notamment Nel à l'époque qui travaille aujourd'hui chez APV. le hub est un échec monumental. Le hub est un échec absolument monumental. Je vais vous montrer le France Pro League que j'y suis encore à l'heure actuelle. Donc voici la France Pro League. Donc voilà, il y a Jax qui parlait hier soir dessus. On va aller dans matchs, dans les pasts, les derniers matchs, les frérots, on ne va pas se le cacher. Ça remonte à janvier 2022, novembre 2021, c'est juillet 2021, on se croule un peu, juin 2021, il y a deux games par soir. Toute la France se déteste, les joueurs français se détestent, ne se supportent pas, ne veulent pas jouer, on n'est pas une terre de puggers et ce genre de choses. Donc j'ai des doutes sur le fait que Vitality puisse arriver comme ça, comme une petite fleur, créer un hub et que tous les joueurs français vont s'aimer, s'apprécier alors qu'on est une des pires communautés dans le gaming et qu'on s'entretue, qu'on se cannibalise entre nous et qu'on est incapable justement de faire avancer les choses pour voir le bien commun, pour voir le positif pour le collectif, pour le service un petit peu de la communauté et mettre un petit peu d'eau dans son vin, mettre un petit peu son orgueil, son égo de côté pour justement faire avancer les choses. Je suis moi un petit peu déçu justement de la démarche de Vitality. En plus, ils font payer le hub donc est-ce qu'ils essayent d'être rentables pour pouvoir réinvestir dedans, etc. En tout cas, des possibilités, ils en ont plein. C'est-à-dire, là, créer un hub, avoir justement une plateforme où ils peuvent scouter des gens qui vont être bons individuellement et après, créer des académies, leur mettre un staff compétent derrière et ce genre de choses ou alors, créer des tournats communautaires et mettre en avant ces gens-là, peut-être proposer des contrats derrière. Il y a des tonnes de choses à faire. Je sais qu'il y a des acteurs de la scène qui pourront se porter volontaire. Moi, le premier, je me porte volontaire. S'il faut faire quoi que ce soit pour la communauté, s'il faut faire quoi que ce soit pour aider ce projet-là, je le ferai de manière totalement bénévole. Là, j'en parle dans une vidéo. C'est déjà un moyen pour moi de le mettre en avant et peut-être qu'il y ait parmi vous des gens qui vont aller sur la plateforme pour payer le hub et ce genre de choses. Là, je suis un peu contre ce genre de choses. Moi, je n'aime pas trop pousser les gens à payer même le premium sur Faceit. À chaque fois, je dis les gars, le premium sur Faceit, il faut attendre vraiment 2500, 2800 délots avant de payer le premium. sauf si vous jouez vraiment solo queue à fond et vous voulez payer le premium. Ça vous empêche de tomber contre des mecs qui sont 5 systématiquement. C'est la seule raison pour moi de payer le premium. Sinon, le premium, tu le payes que quand tu veux aller dans le circuit FPL. Sinon, ça ne sert à rien. Faceit, c'est gratuit et il faut que ça reste comme ça. payer un hub, à savoir ce que ça... Donc, ils vont mettre des cash prizes, ils vont mettre des lots, ils vont mettre des trucs et ce genre de trucs. Des hubs comme ça, il y en a des dizaines qui font ça depuis plus longtemps avec des communautés plus grandes, internationalisées où c'est limite mieux d'y aller parce que c'est internationalisé donc on a plus de chances de percer dans plusieurs communautés, plusieurs nations différentes alors que là, c'est fermé uniquement à la France. Alors, je peux comprendre que justement, quand on est jeune et tout, on n'a pas forcément un anglais de haut, on fait tout mais jouer dans des hubs internationalisés, moi, j'ai énormément amélioré mon anglais parce que je le parle constamment dans les games sur CS et ce genre de choses. Bon, il n'y a pas que ça mais ça fait partie de ça. Donc, ma déception, elle est due au fait que c'est un peu flou. On ne sait pas où ils veulent aller, quelle est la communication, quels sont les objectifs, les motivations qui les poussent justement à faire ça mais en tout cas, voir un Vitality Academy être créé tôt ou tard justement et ça sera l'aboutissement de ce projet-là, de ce début de projet-là et tout. J'ai entière confiance en Vitality, en Neo, je ne sais pas qui est en charge de ce projet-là mais pour faire avancer ce projet d'une bonne manière vraiment positive. Maintenant, j'attends des résultats et que la communauté se bouge parce que là, vu le nombre de gens qu'il y a dessus, il n'y a pas de game. Il n'y a personne qui va jouer donc il faut se bouger le cul et là, ils vont être confrontés justement à ce qu'est la scène française, à ce qu'est la communauté française et l'orgueil, l'ego, le cannibalisme qui règne un petit peu entre nous et ce genre de choses. Déjà, de voir que très peu de gens se sont mobilisés, personne n'en a parlé, il n'y a aucun média français qui en a parlé, je suis là le premier, je pense, à en parler, c'est que la bienveillance, la positivité, mettre les gens sur un piédestal pour les faire pousser au-dessus de nous-mêmes et tout, c'est pas, les français ne sont pas comme ça donc j'attends de voir ça, j'attends de voir ça mais c'est critiquable dans tous les cas, c'est critiquable sur plein de choses, moi j'ai émis mes critiques, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais non Malek, il faut payer pour faire avancer le truc, c'est normal, il y a des admins, il faut payer ci, il faut payer ça et tout. Je vous garantis, on n'est pas forcément d'accord et franchement, je vous le dis, j'ai fait la France Pro League, ça a toujours été zéro euro, il y en a des gens qui veulent faire avancer le truc parce qu'ils sont passionnés, s'occuper d'un hub, s'occuper de la scène et tout, il y a des gens qui le font vraiment par passion sans aucun problème, alors il ne faut pas les exploiter, les esclavager non plus mais c'est ce que vous, j'espère que vous comprenez le message positif que j'ai derrière quoi, c'est vraiment pour montrer la mentalité, donc j'espère que ça vous a fait kiffer, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'actu et bien évidemment, des bisous sur vous tous et encore une bonne rentrée mes amis. Sous-titrage ST' 501